Le journal c'est avec Chertidiane Diaou et on parle de cette vague d'arrestation qui se poursuit chez des membres du parti PASTEF, dernière en date celle de El-Haj, de El-Malik Ndiaye. Le chargé de la communication du parti a été interrogé pendant plus de 5 heures à la Sûreté Urbaine. D'après le quotidien Les Echos, El-Haj, de El-Haj, de l'Haj, d'avoir jamais accusé la police d'avoir aspergé Ousmane Sonko d'une substance pour attenter à sa vie. Il dit avoir juste accusé un individu habillé de la même façon que la BIP. Le monsieur com' de PASTEF a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Pendant ce temps, le docteur Babacar Niam, qui avait été arrêté avant-hier, lui, est poursuivi pour négligence médicale et une non-assistance à une personne en danger suite à la mort d'un agent de la mairie de la Médina. Selon les Echos, il dégage la responsabilité de la clinique et n'y avoir signé un contrat avec PASTEF. Toujours à propos de son interpellation, le SAMS hausse le ton et dénonce l'acharnement contre les agents de santé de Matam, où il se trouve le secrétaire général du SAMS manifeste son soutien au patron du SAMU, Mohamedou Dembendour, que je vous propose d'écouter au micro d'Ali Bandelian. C'est que cette interpellation vient couronner une série d'intimidations. Je m'explique. Jeudi dernier, c'est-à-dire la semaine passée, deux de nos confrères se sont vus interdire l'accès à leur patient. Un confrère qui a été embarqué dans une ambulance, ambulance qui a été bloquée à quelques mètres du domicile de leur patient pendant plusieurs dizaines de minutes. Il a fait l'intervention d'un certain nombre d'avocats et de nous-mêmes du syndicat pour pouvoir dépasser ces situations. Nous avons encore remarqué que depuis bientôt 48 heures, c'est le balai incessant des agents de santé au niveau des autorités de police. Maintenant, nous nous voulons dire d'une manière ferme que si dans ce pays, les agents de santé ne peuvent plus s'acquitter correctement de leur mission, qu'on nous le dise. Toutefois, ce que nous disons, c'est que nous n'accepterons pas qu'on continue à entraver l'exercice de la médecine au seul motif que le patient qui est pris en charge aurait des distribuies avec le pouvoir. Les médecins sont des agents assermentés. Quelle que soit l'appartenance politique, confrérique ou même ethnique du patient, ils sont tenus de l'assister. Les femmes de l'opposition regroupée au centre en collectif dénoncent une injustice. Selon elles, il y a un recul net de la démocratie au Sénégal. Elle fissue le comportement des forces de l'ordre jugées irresponsables durant les manifestations. La question du troisième mandat a été aussi soulevée par le collectif des femmes pour la démocratie. Ils exigent que le président Macky Sall respecte l'article 27 de la Constitution, compte rendu de leur conférence de presse signée Fatima Tattouré et Alioune Gagne. Après les tensions notées ces derniers jours, la situation du pays inquiète les femmes de l'opposition. Réunies au sein d'un collectif, elles sont debout comme un seul homme pour défendre la démocratie sénégalaise. Elles fustigent les arrestations. Tous azimuts n'ont sans regretté les morts enregistrées durant les dernières manifestations. Ces jours-ci, la machine est devenue incontrôlable. La disparition de citoyens ou leur mort sans enquête n'inquiète plus personne. Ce qui est un signe de déshumanisation de notre société. Un membre de la société civile a été poursuivi sur la corniche et sa voiture criblée de balles. Un citoyen confiné chez lui et son quartier bouclé, sans qu'aucune notification administrative ou judiciaire, ne vienne sous-tendre de tels actes. Ce climat anxiogène d'insécurité institutionnelle nous affecte tous, éternit la réputation du Sénégal. Les forces de défense et de sécurité sont aussi au banc des accusés. Le collectif dénonce un comportement irresponsable, voire inacceptable, de certains dans un état de droit dans les rangs de celle-ci. Les femmes exigent l'arrêt des intimidations. Des vidéos de citoyens brutalisés par des nervis qui sont eux-mêmes protégés par les forces de l'ordre. Des véhicules vandalisés. Des substances inconnues aspergées sur les manifestants par des éléments de sécurité. Des refus de faire laisser passer une ambulance, secourir un malade. Et même des tirs à balles réelles sur des manifestants font le tour des réseaux sociaux. Concernant la question du troisième mandat, le collectif renvoie le président à l'article 27 de la Constitution qui, selon lui, est sans équivoque. Les femmes demandent de libérer le peuple en respectant le contrat social qui nous lie depuis 2012. Et qu'il a répété urbi et orbi, à savoir que la question du troisième mandat est définitivement réglée institutionnellement et moralement. Et qu'il prépare des élections libres, apaisées et transparentes pour que le Sénégal dessine le destin qu'il souhaite. Le respect de l'état de droit est primordial dans un état démocratique, selon le collectif des femmes de l'opposition. Il demande au président Sall de respecter les institutions pour la stabilité du pays. Les arrestations, on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté, chère Tidjan Djao. La famille du défunt Mame de Korkaba veut disposer du corps dans les meilleurs délais pour procéder à l'inhumation. Le corps de la victime, toujours à la morgue du centre hospitalier régional de Zidjan Chor, en attente d'une autopsie. Le procureur de Zidjan Chor aurait pris les choses en main et devrait émettre une réquisition, dans ce sens, dans les heures ou jours à venir, du côté de la famille. L'on presse les autorités de faire le nécessairement pour disposer du corps dans les meilleurs délais afin de procéder à l'inhumation. L'amine-ba, l'amine-moyant. Le décès, le corps de Mame de Korkaba, du nom du jeune manifestant tué à Bignona, est toujours déposé à la morgue du centre hospitalier régional de Zidjan Chor. L'enquête est enclenchée, nous nous apprendrons, mais jusque-là, l'hôpital régional de Zidjan Chor attend la réquisition du procureur pour procéder à l'autopsie du corps. Mais nos sources nous informent que cela ne devrait plus tarder, car le procureur de Zidjan Chor a déjà pris en main le dossier et aurait posé les premiers actes dans ce sens. Une enquête aux conclusions attendue avec beaucoup d'attention, car elle devrait permettre de déterminer la cause du décès du jeune manifestant tué par un projectule à la nature et à la provenance toujours méconnue, du moins officiellement. L'enquête sur ce dossier ne devrait pas concerner seulement Mame de Korkaba. Elle devrait aussi élucider les circonstances de la blessure de Sadiou Dramé, jeune manifestant de 18 ans grièvement atteint le jour des faits internés présentement au centre hospitalier régional de Zidjan Chor. Du côté de Tangori, où établit la famille du jeune manifestant tué, l'on presse les autorités de faire le nécessaire pour leur permettre d'entrer en possession du corps, au fin de procéder à l'animation. Vous l'avez souvenu en début d'émission, la communauté musulmane qui observe le mois de Ramadan, donc à compter de ce jeudi, le croissant lunaire a été aperçu hier dans plusieurs localités du pays. Ramadan, un mois de prière et de dévotion où la solidarité est prônée surtout envers les plus nécessiteux. A préciser que c'est l'une des rares fois que le Sénégal démarre le mois de Ramadan à l'unisson. C'est une excellente chose, cher Tidjan Diao. On parle sport à présent avec les éliminatoires de la Cannes U23. Le Sénégal prend une bonne option pour la qualification. Les Lyons sont bien partis pour se qualifier à la Cannes U23. Le Sénégal qui balle le Mali 3 à 1. Début signé Mamadoulabine Kamara sur coufran, Ibrahim Madramé et Abdoulaye Sima qui marque le 3 à 1 sur pénalty. Les Lyons du Sénégal qui ont fait une bonne prestation hier au stade Maître Abdoulaye Ouad. En attendant le match retour à Bamako pour valider cette qualification même si rien n'est joué pour le moment. Merci beaucoup, cher Tidjan Diao, pour la première tasse actue. L'actualité nationale revient tout à l'heure. Ce sera en Wall-Off et sous forme de brève. Nous allons parler du 7e art ce matin avec un film en chef-d'oeuvre réalisé par James Cameron. Titanic qui a remporté 11 Oscars le 23 mars 1998. Ce sera le sujet de la rubrique Un jour au Sénégal et Un jour dans le monde. Et aujourd'hui, promis, vous aurez votre rubrique. De quoi est-il le nom ? Nous restons ici à Dakar, à Fadja, plus précisément pour y découvrir un quartier qui s'y trouve. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité internationale avec Marcel Farber-Maroun. Marcel, on commence avec la Tunisie. La Tunisie, Sornonata, où 5 migrants d'origine subsaharienne se sont noyés mercredi. Et 28 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation large de la Tunisie. Si l'on se réfère au Forum Tunisien pour les droits sociaux et économiques, un groupe de défense des droits humains qui précise que les corps de 5 migrants ont certes été retrouvés, mais 5 autres ont été secourus, alors que 28 sont toujours portés disparus. Selon Rondan Ben Amor, de ce Forum Tunisien pour les droits sociaux et économiques, il a précisé que l'embarcation avait coulé parce que, je cite, elle était surchargée avec 38 passagers, pour la plupart originaires de Côte d'Ivoire. Le bateau avait quitté la région côtière de Sfax pour tenter d'atteindre l'île italienne de Lampedusa. Ce naufrage est la dernière tragédie de ce type survenu en Méditerranée centrale, connu pour être la route migratoire la plus meurtrière au monde. Il survient un mois après le discours incendiaire du président tunisien Kaïs Saïed qui a accusé, je le rappelle, les migrants d'Afrique subsaharienne de représenter un complot contre la Tunisie et d'être à l'origine d'une vague de criminalité. En Thaïlande, une fusillade a fait 3 morts et le tireur a été abattu par la police. La police thaïlandaise, justement, qui précise qu'elle a abattu un homme armé qui a tué 3 personnes et en a blessé 3 autres après une confrontation de 15h, ont indiqué donc jeudi 23 mars. Les forces de sécurité, l'incident a commencé dans la province, mercredi, vers 15h, c'est-à-dire 8h, heure GMT, dans la province de Petchaburi, à environ 100 km au sud-ouest de Bangkok, lorsqu'un homme a ouvert le feu dans la rue, encerclé par la police dans l'après-midi. Le tireur a été abattu jeudi matin après que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le bâtiment où il s'était retranché. Le tireur était un ancien employé des parcs nationaux âgés de 29 ans, selon des médias locaux. Sornanata. Merci beaucoup Marcel Farbe Maroun pour l'actualité internationale. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et puis dans la seconde partie de l'émission, comme tous les jeudis, Charles Faï sera là pour la chronique du jour, crise au Sénégal, retour à la raison. Et puis nous recevrons aux alentours de 8h45, Maram Khaere, astronome, président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Tout de suite la revue d'une des journaux parue ce jeudi et c'est avec Sherika.